bon salut à tous tu vois le gazon il essaye de pousser malgré la chaleur surtout ce soir je voulais faire une mise à jour mais ainsi une mise à jour sur une machine vite fait tu vois je ne sais même pas comment appeler ça en fait il y a encore de la fumée là dedans enfin bref tu vas peut-être pas te rappeler d'un d'un projet bien qu'il soit pas si vieux que ça mais la dernière fois que j'ai voulu m'en occuper il y a au moins un an au moins un an je te dis au moins un an j'ai voulu m'en occuper et ça avait fait pof pof c'est ma plus vieille machine j'étais vachement surpris j'ai refait le lanceur et j'ai mis tu vois le le fameux saint offert dans le cylindre je me suis je vais lui faire faire quelques tours tu vois histoire d'éviter qu'il ya de la rouille ou quoi écoute le machin il a essayé de démarrer avec ça tu vois avec le saint offert mais qu'il aurait essayé de démarrer avec le saint offert bon ceux qui connaissent pas moi j'ai fait qu'une vidéo sur ce truc là ça c'est le filtre à air tu vois et ouais ouais c'est le filtre à air faudrait que je refabrique une mousse pour aller dedans oh ouais 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 c'est un tailleux est très très vieux j'ai acheté par hasard pour cinq balles en brocante bon du coup j'ai pu tester la poignée ça fait rien donc je sais pas quoi ça sert mon avis elle doit déconner là dedans donc il faudrait que je je regarde ça par la suite donc je te disais le machin essayer de démarrer avec ça donc t'es tu comme une mule toi j'en remets j'en remets j'en remets je réessaye je réessaye je mets starter machin quoi j'appuie sur cette merde de pompe avec le diaphragme qui est mort la pompe elle marche pas en fait tu vois j'avais refait tout le système de durite très compliqué avec un truc pour à l'époque qu'ils connaissaient pas le bouchon ventilé ah si regarde comment c'est fait ça c'est le réservoir d'essence et oui je fume une clape à côté mais ça c'est des durites de derby fluo c'est pas ouf avec un bricolage d'arrosage automatique une autre durite claire qui va au truc fin ce machin c'est un bordel ah si si 58 ouais voilà tu vois dans le numéro sur cela je me suis renseigné sur internet et oui je me renseigne sur internet bon ce serait une autre vidéo ça il y a marqué b07 87 58 il date de 58 le machin c'est une cuillasse vissée de temps un cheval il fait le moteur il s'appelle compact 3 donc c'est c'est pas or c'est dnr une connerie comme ça genre enfin c'est archaïque et le lanceur en fait c'est cette boule en bois tu vois avec la ficelle qui passe dans les rouleaux parce que j'ai enfin trouvé comment démarrer correctement ça parce que c'est pas le même système tu vois c'est vraiment un bail à part une petite giclette d'huile qui allait là le ressort en fait il s'était complètement plié à travers le truc enfin j'essaie de le refaire c'est un ressort qui est aussi fin que une feuille de papier tu vois c'est vraiment ancien il fait un kilomètre alors pour réenrouler ça là dedans je t'explique pas je vais faire un truc illégal je vais faire du bruit passer l'heure et je vous refais une petite vidéo j'essaye de le démarrer vite fait sur facebook tu vois comme ça c'est petits à côté de la page bon les acolytes pour ceux qui n'ont pas vu la première partie j'ai repris le portable et là je vais essayer de démarrer le taillet de 58 comme il a fait tout à l'heure est ce que je refais un petit shot de saint au fer dans le car vu peut-être pas on va le laisser ouvert on va retirer on va voir ce que ça donne j'espère que les voisins vont pas gueuler il fait pas trop de bruit alors je sais pas vu que c'est le portable ouais si je me mets là on va voir quelque chose ça devrait aller je vais tirer ce truc a envie de vivre maintenant je l'ai arrêté au pouce en bouchant l'arrivée d'herbe tu comprends il doit être 21 heures on est en semaine et je suis pas sûr que le voisin soit très content ça c'est pas pour les faire chier toi j'ai dit on n'est pas dans les yvelines on est dans le 27 maintenant donc il ya beaucoup moins de problème avec ça on évite quand même voilà donc après il y aura un tas de trucs intéressants je sais plus si j'avais expliqué ça en vidéo d'ailleurs j'ai la re regarder parce que ça me réintéresse parce qu'il y a une sorte de réglage quand j'essaie de te montrer une sorte de réglage là dessous là pour le papillon de vitesse ici tu as ta vis de richesse j'ai pas touché pour l'instant tu vois il démarre bien ça c'est ton c'est ton starter et ça du coup c'est censé être le filtre air donc tu te doutes bien que le filtre air ce sera la dernière pièce qui sera refaite bref je regarde là dedans comment c'est fait le renvoi d'angle ça doit être intéressant le lanier tu vois le machin il n'a pas servi enfin si il a servi à l'époque mais imagine en 1958 c'est combien coûter ce machin little wonder donc c'est un produit emporté les états unis donc je vois bien ce taille huet genre pas dans un château fin mais tu vois le machin moi j'ai acheté en brocante le mec oui bon de taille huet moi j'ai vu c'est juste c'est quoi ce machin ça va faire repasser t'as vu la poignée là dessus enfin bref bref ça reste une machine vachement intéressante et c'est un ancêtre qui l'a prouvé aujourd'hui qui veut tourner tu vois genre la bobine d'allumage à date de 58 la bougie champion je l'ai pas l'honneur en fait tout ce qu'il y a eu après c'était des re badging enfin mais je crois que je suis tombé sur le first one of little wonder high quality product sold over the world non sold the world over on a manqué une partie de l'étiquette depuis le temps mais depuis 1922 land and garden equipment avant je sais plus ce qu'il y avait enfin voilà on verra ça plus tard en tout cas j'espère que ça vous a plu moi je suis sur le cul que ça fonctionne donc et puis tu as une petite plaque alu déco tu vois qui oh putain j'ai démonté ça il y a dix piges petite valet là pour rediriger l'air ou l'autre côté de ce côté là comme ça et là tu as l'échappement qui est enfin encore une fois vachement intéressant c'est une sorte de bague qui fait le tour du cylindre là tu vois bien tu l'as vissé mon gars et ça tient l'échappement moi je l'ai eu le lqs était un peu dévissé enfin c'est c'est un délire puis j'ai hâte de voir comment c'est foutu le renvoi d'angle et la manette qu'est ce qu'elle fait genre je pense que c'est un levier d'engagement la base donc comme tu as pu voir ça tourne tout le temps donc parce qu'il n'y a pas d'embrayage centrifuge enfin on verra ça je vous laisse parce que sinon je vais jamais réussir à foutre sur facebook C'est parti. 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 C'est parti.